Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec le signe noir. Ah il est beau, il est beau, bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec le signe noir, avec Xebus, avec Bigadin, avec le tchat, salut tout le monde. Salutations à tous. Salut la VOD. Ouais, j'ai oublié qu'il me disait, maintenant que Discord est apparemment revenu, vas-y, fais les notifs, mais je pense que la plupart des gens ont reçu les notifs Twitch depuis le temps, donc pas d'urgence. Tes idées sont toutes pourries, mais complètement, c'est exactement ce que j'ai dit. On t'a perdu, Bigadin ? Non, non, je suis toujours là, pourquoi ? Bah t'as pas validé... Oui c'est vrai, mais parce que j'ai qu'une carte, et je n'osais pas vous demander comment marcher les repos. Non, mais non. Fais un repos long. Je vais faire un repos long. Oui, tu peux te permettre de faire un repos long, là, c'est bon. Sérieux. Génial. Alors, attends, mouvement des invocations, choisir de déplancer l'invocation alliée vers son invocateur, quoi ? Je peux choisir ? Bah non. Je peux choisir si elle s'éloigne des ennemis, en fait, c'est ça ? Tu peux aussi choisir de la rapprocher des ennemis, parce que normalement, en fait, quand il n'y a pas d'ennemis accessibles, les invocations restent immobiles dans le jeu de base. Ouais, mais là, tu vois, il me proposait de... il me disait, est-ce que tu veux qu'elle se rapproche de toi ? Je pouvais juste faire confirmer ou passer. Du coup, j'ai passé. Ah non, c'est pas que je suis trouvant des ennemis, je suis habitué, c'est que je suis à l'opposé des ennemis. Du coup, ils ne pouvaient pas physiquement... Allez, décède. Fais-nous de la place. Oh, dommage. C'est moche. On a quand même fait 10 points de dégâts, là, sur une attaque. C'est costaud. Oui, t'as raison. Il vaut mieux voir ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Imagine, on aurait une lanceuse de sort, là. On pourrait aussi... On pourrait le refaire une troisième fois, quoi. Ce serait quand même la violence. Je me suis mis sur la place que tu voulais atteindre, peut-être ? Ouais. Désolé. C'est pas grave, s'il y a moyen que tu te décales à un moment, ça me permettra d'avoir un jump pour vers l'autre porte et reculer. Ça devrait être jouable. Surtout si tu veux le chemin et qu'on peut se faufiler pour remettre un peu de nombre, là. Bah non, Soren, j'ai pas invoqué Mera. Déjà parce que le speech de la mission, c'était... On doit fouiller les salles, donc j'ai privilégié le mouvement plutôt que les invocations. Et en plus, là, c'est déjà le merdier pour réussir à atteindre les ennemis dans l'espèce de labyrinthe à la con. Alors si en plus, j'invoquais des trucs au milieu. Juste un squelette à l'arrière, là, qui glandouille un peu. Je suis blasé qu'il veuille pas mourir, par contre, le gros tas, là. Donc le repos bigadin, il faut cliquer sur la carte repos long. Après, choisir une carte à détruire. Et après, tu dors. On trinque, merci Soren. Merci Soren. Et là, je vais libérer un peu de place, normalement. Bah, après avoir joué, du coup. Ouais. Je tue, j'avance. Excusez-moi, je tiens le tricot de Chobiti. Ah, mais ouais, mais non, faut que je me repose. Fuck, j'ai plus de carte. Est-ce que ça t'emmerde vraiment, genre je fais un repos long ? Enfin, je fais un repos court pour bouger vite, ou je peux faire un repos long ? Si tu peux faire un repos court, moi, ça m'arrangerait, pour être honnête. Écoute, on tente. Du genre, tu dégages vite, et... Toi que, non, 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 en fait, non, je vais devoir faire un repos long moi-même, donc, non, tu peux te le permettre de le faire. Ah, putain, j'ai cliqué ! Bon, tant pis. Désolé, t'es connu. Bon, de toute façon, c'est probablement une des cartes que j'aurais détruite, donc... Alors, du coup, j'ai récupéré mon attaque à distance, par contre, qui est rapide. Ce qui veut dire que j'ai peut-être moyen de le finir vite, et après, de me faufiler. Hmm, nice. Pour faire de la place. Bon, c'est un peu con d'utiliser cette attaque-là. Bon, encore que, ça fait de dégâts, ça le fait. Si, si, ça le fait. Et après, euh... Après, après... Putain, j'ai tellement pas de cartes, c'est pas possible, j'ai pas pris un deck complet, là, que j'ai foutu. J'ai l'impression d'avoir pas de cartes, quoi. Euh... Il faut que je bouge. Est-ce que j'ai un truc cool pour bouger ? Pas trop. Je pourrais faire ça. Un, deux, trois, ouais. Et toi, Bigad, qu'as-tu prévu pour nous surprendre, ce tour-ci ? Euh, je pense que je vais attendre de voir ce que vous allez faire. Ah ouais, tu joues bien tard. Bah ouais, je peux pas passer, de toute façon, donc je regarde ce que vous allez faire, et éventuellement, je m'adapte. Ça fait deux fois qu'il me demande de choisir. Bon, je vais piquer des pièces. Je vais rien foutre et piquer des pièces. Allez, hop, c'est cadeau. Oh, bon. L'ouverture de la mort. Bon, c'est pas grave. Un petit peu la tristesse, mais bon. On avance, petit à petit, on avance. Allez, on profite. Ah, mais à chaque fois que t'attaques, t'as pris l'augmente qui met le poison, c'est top. Ouais, poison et confusion, ouais. C'est top, c'est top. Bah, à chaque fois, j'hésite, parce qu'il y en a quand même des très très bien, des augmentes, mais celle-là est quand même assez cool. Ok, le prochain tour, je vais pouvoir m'envoler. Et on va stun le lardon, ici. De toute façon, ouais, c'est presque dommage de le stun. Est-ce qu'il va quand même prendre son dégât, tiens ? Même pas. Ah, non, mais tu sais, il est censé juste se déplacer et prendre un dégât. Je montre si ça le fait quand il est stun. Ah, oui. Ah, oui, ça serait peut-être mieux-value que je le stun même pas, en fait. On va voir. Putain, tu peux bien d'avancer 5, 6. Ouais, 6, c'est un peu loin. Ah, mais t'as pas de boots. Bah, voilà. Toi, les boots, ça t'aurait permis d'aller... Ah, mais il n'y en avait pas à acheter, donc... On ne peut pas aller en vouloir. On ne peut pas aller en vouloir. Ce n'est pas un misplay. Enfin, tu peux déjà pas mal avancer, cela dit. Waddy, t'en passes sans. Ah, oui. Oui, tu peux aussi faire ça, oui. Le racha, quoi. J'hallucine. Alors, n'oublie pas que tu... Même quand tu fais des repelons, tu crames des cartes, quand même, Bigada. Ouais. Mais en fait, j'ai raté un point important. Je croyais que je ramassais après l'action. Ah, non, non. Ah, non, non, non. C'est à la fin du tour. Et oui, j'avais calculé ça. T'avais calculé, tu t'arrêtes dessus, tu ramasses, puis tu continues d'avancer. Non, mais de toute façon, je ne pouvais pas, parce que les deux déplacements étaient en bas. Je croyais que la crapule, elle a une carte en plus, comme ça, pour que tu te déplaces et que tu ramasses toutes les pièces sur le chemin. Mais c'est plus tard, ça, c'est dans le niveau d'après, je crois. Peut-être, c'est peut-être, ouais. Quel honneur, t'as perdu ta confusion, toi. C'est insupportable, ça. C'est à un tour, la confusion. Alors, est-ce qu'il va prendre son dégât ? Non, du coup, il ne l'a pas pris, ok. Je n'aurais point dû. Oh, c'est pas grave. Non, tu vas pouvoir jump déjà. C'est plus tard, pour ça. On va peut-être pas virer ça. Le problème, c'est que je pense qu'on a plein de cartes à améliorer. Ah, c'est chaud de choisir. Ouais. Et encore, t'en as un paquet. Ah, puis t'as 199 sur 200 d'XP, quoi. C'est propre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, du coup, je n'ai même pas pris mes trucs pour faire mal, quoi. Ça fait chier. Est-ce que vous... Ouais. Est-ce que je désarme ou pas, alors ? Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Faut que tu joues pas trop vite, alors, parce que t'as pas la place d'y aller, par contre. Ouais, c'est ce que je regardais. Je peux essayer de stun le gros de tort. Alors, il faut par contre que je puisse y aller. Oui, c'est bon. Ouais, qu'hazardot, du coup, ils ont pris leurs dégâts, parce que leur carte qu'ils avaient tiré, c'était «prends un dégât ». Donc, ils pourront tous pris un dégât, sauf celui que t'es stun, du coup. Je pourrais utiliser ça, ce serait pas mal, en fait. Du coup, je pourrais faire quoi d'intéressant ? Je pourrais faire ça. Ça et ça, ça, c'est pas mal, ça. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ça le fait. En plus, ça donne pas mal d'XP, le truc qui permet de désamorcer le piège. Il me semble. Ouais, deux d'XP, c'est pas mal. Ouais. Ouais, on va dire ça. Allez, go. Allez, go ! Attaque de... Bien sûr. Putain ! Cette brutalité ! Ah ouais, c'est un jump, cette compétence. C'est bon, ça. Ah, plus l'étourdissement, j'avoue. Ouais, j'ai mis le marteau par-dessus pour avoir l'étourdissement. Le petit plus deux qui ne marche pas de temps. Ma brute est qu'on s'étend, elle consiste vraiment à être brutale. Ah ouais, j'avoue. Pour le coup. Pour le coup. OK. Là, elle est à mon tour. Parce qu'il y a un piège, hein. Ouais. Ouais, je sais. Ouais, on réduit le nombre d'attaques, on a dit. Allez, vas-y, je crame l'objet. Je vais lui faire mal, normalement. Enfin, peut-être pas tant que ça, remarque. Il a quand même 8 PV encore. T'as pas tort. Donc, on s'est nettoyé, là, petit à petit. Ouais, puis en plus, c'est les élites, donc ça mange pas de pain. Ça me paraît bien. Ça y est, le squelette arrive dans la danse. Tu veux l'exploser, là, normalement. Ouais, je veux l'exploser, ouais. Par contre, je suis pas sûr que ton contrôle mental fonctionne sur un stun, hein. Bah, je sais pas ce que je crains que non. Mais bon, on va essayer, hein. Je crois qu'on avait essayé déjà une fois et ça l'avait pas fait. Toi, t'essayes, toi, tu ramasses la thune qu'il y a devant toi. Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'à tant qu'à... Vous remarquerez, hein. Bigada, pendant ce temps, il ramasse toute la thune et il tue personne. Il fait, bah non, je reste derrière vous, je regarde comment ça se passe et tout. Bah, il joue la crapule à RP, hein. On peut pas tirer, hein. Eh, Bigada, tu prends quand même du plaisir à jouer. Je me régale. Ah, mais je suis en train de... Ah, laissez-moi tranquille, je suis en train de faire mes comptes d'apothicaires. Alors, voyons, il me manquait combien pour avoir... Vas-y, agresse le piège au sol, là. Ouais, si tu désarmes le piège, ça va être pas mal, vu que le fait de récupérer le... Par contre, il peut y avoir un objet dans le coffre. Il faut qu'il soit à côté, pas dessus, ouais. Adjacent, ouais. Adjacent, ouais. Mets-toi pas dessus, hein. Enfin, ça le désarme aussi, mais... Si, je crois qu'il faut se mettre dessus, je crois que c'est déjà l'inverse, là. Ça le désarme aussi, hein. Ouais, ça le désarme, hein, je te promets. Tu seras désarmé, ouais. Ah, les méchants. Et voilà, rien nid des armes, il prend l'XP. Prochain tour, il a l'air à prendre le coffre. Pas de soucis, hein. Après, il n'y a pas un moyen de partager la thune à la fin ? Ça dépend du mode de jeu qu'on prend, je crois. Non, on l'a pas pris. Non, non, on le fait comme... Oh, on fait comme le jeu tout à l'heure. Euh, ouais, c'est pas ouf, ça. Ça, c'est peut-être un petit peu abusé de cramer. Ça fait déjà beaucoup de cartes que je crame dans cette salle, là. C'est dommage que ça soit su avec 6 PV qui restent, quoi. Bon, ils vont se déplacer d'une case, de toute façon, pas plus. Je pense que je vais les attendre, moi. Ça, je vais le garder. J'ai utilisé ça, hop. Allez, un petit coup d'eau. Bon, ça va, ça ne lag pas le live ce soir, le chat, hein. Pas de soucis, on n'a pas eu de déco. Pour ouvrir un coffre, il faut juste être de soucieux à la fin du tour, c'est ça ? Ouais, comme les pièces d'or. Comme les pièces ? Mais je vais m'aider à la perpète, quoi. Alors, attends, est-ce que j'ai pas un tir ? Ah bah, après, c'est l'inconvénient, si t'as cramé tes 5 de mouvements partout... Non, non, c'est cool. Après, t'as encore un 6 de mouvements, là ? Ouais, ouais, il faut pas que... J'ai encore un 6 de mouvements qui est pas trop mal. Alors, je vais faire ça. T'es place, tu prends le coup de Jarnac et les couteaux de lancée, je pense que t'es bien. Exactement, c'est exactement ce que j'avais pris. Oh là 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 là... On voit que Bigadin commence à être vraiment fluide dans son déchijème. Non, non, je sais bien que je suis encore un peu lent, mais ça, c'est de base, hein ? Bah, de toute façon, t'as l'habitude des 2 minutes de tour de Blood Bowl, donc 2 minutes par action. C'est ça, ça se trouve, il faudrait que je chronomètre, ça se trouve, il prend 2 minutes pour choisir ses cartes, mais du genre, il s'en rend même pas compte, tu vois ? Franchement, tu sais, mais quand on sent qu'il fait rien, on aurait fait... Je suis sûr que par réflexe, il agit ! C'est clair, il faudrait essayer de faire ça. Ouais, mais regardez ce que je fais ! Oh, bien, bien, bien ! Non, non, c'est propre ! Tu t'es attaqué à distance, juste bien placé, là. Alors là, j'ai oublié d'y aller, qu'on n'est pas gentil avec toi, Biga. Oh... L'île enchaînée débloquée ! Ah, on a débloqué un scénario ! Ah, c'est nice, ça ! C'est cool ! Ah ouais, c'est super ! On a bien fait d'y aller ! Grave ! Ouais, ça faisait longtemps, en plus, qu'on n'avait pas réussi à choper de coffre, là, à chaque fois, c'était ingérable, les missions. Euh... Ouais, super. Super, j'ai envie de dire. Trasque trop super, les coups. Ouais, un peu trop super. Je sais pas trop dans quel sens le prendre, j'avais peur de me craquer. Ouais, je suis comme toi, j'aurais pas su. Ok ! Après, vous êtes péniblement frayé, un chemin entre les rayonnages, les pièges et les morts. Vous arrivez finalement dans la resta de l'entrepôt, où Jaxera vous y attend, en compagnie de ses deux gardes du corps inox. Attends, c'est des gores du corps, ça ? C'était marqué qu'il y aurait des gardes du corps inox, mais c'était même marqué que ce sera des saloperies comme ça, par contre. Ainsi, au lieu de m'aider, vous décidez de me trahir, vous regretterez amèrement cette décision quand je reviendrai à Avronuit, accompagné d'une légion de morts-vivrants. Faisant Volteflash, Jaxera s'enfuit presque par la fenêtre. Vous faites une mine de la suive, mais les deux gigantesques qui n'auraient pas la route. Ouais ! Ouais, bah alors là, ça va être le moment de cramer des cartes, hein ! 36 pf, putain, ils jouent en 17 en plus, déplacement 2, attaque 5, riposte 3, mais oui ! Mais parce que pourquoi pas ! Après, ils sont qu'immunisés au stun, à la confusion, au désarmement et au poison, ça va. Ouais, ça va, ouais. Ils auraient pu avoir des vraies immunités, tu vois. Tu vois, du coup, j'aurais pu prendre la carte qui rajoutait deux points de dégâts, plutôt que mettre confusion et empoisonnement, quoi. Ouais, c'est le moment. Oh, ça va tellement piquer. Ok, 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 on est bon, on est bon, on est bon. Donc là, les deux Olootlisti qui vont jouer. Ouais, rapprochez-vous, les gars. Le skill est sympa, cela dit, hein. Est-ce qu'ils vont choisir de marcher sur le piège s'ils peuvent rien faire, ou est-ce qu'ils vont choisir de pas marcher ? Non, normalement non, ils vont nous attendre de l'autre côté jusqu'à ce qu'on s'épuise. Didier ! Allez, il faut qu'il vienne vers moi, l'autre, là, le dernier. Il ne s'est même pas déplacé ? On ne dirait pas. Parce qu'on est équidistant, alors il n'a pas su quoi faire. Est-ce que je ne vais pas lui invoquer un rat ? Putain, on a 76 peves à faire tomber, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est... Sans empoisonnement et tout, quoi. Putain, ils frappent comme des sourds, en plus. Et en plus, on est coincé comme des cons, là, dans le couloir, on va même pas pouvoir se mettre à 3 pour taper, ça va être compliqué. Limite, il faudra réussir à rentrer dans la salle, je ne sais pas comment. Bon, il va falloir que je fasse un repos long, ouais, au cours. C'est tendu. Il me reste quoi ? Ces deux-là, il ne faut surtout pas que je les crame. Celle-là non plus. Non, je vais devoir faire un repos long pour choisir, il y en a que je ne peux pas me permettre de cramer, vu les dégâts qu'on a à faire. Enfin, je voulais me reposer au contact, je suis désolé. On partira là-dessus. Mais j'ai plus de bottes pour m'arracher, moi. Yes, je sais ce que je vais faire. Ok, parfait. J'avoue, le 6 de dégâts de ton pied, j'y fais envie. Mais oui, oui, on va jouer dessus. Dommage qu'on ne puisse pas casser les caisses. On aurait pu avec le crack hurt. Ah, ils font toujours 2, 5, 3, je suppose. Parce qu'après tout... Au moins, ça... Ah oui, ici, d'accord, ok. Wow ! Ok, il n'y a rien à foutre, j'ai 36 PV, j'y vais, quoi. Oh la vache. Oh putain, quoi. Ok, je n'avais pas prévu ça. Ouais, non, mais j'avoue. Bon, il y a 10 points de dégâts de distribué, on n'a plus que 62 dégâts à faire tomber. C'est marrant, il y a du clipping sur les jauges de PV. Si tu t'éloignes, les petites graduations, elles disparaissent. Ouais, ça devient des grosses, ouais. Bon, bah... En fin de compte, je suis bien derrière, moi. T'éloignerais pas avant, non ? Oui. Je suis bien derrière, bah oui. On va faire ça, on va faire un petit repos au tour prochain pour récupérer les boots et juste s'arracher de l'autre côté des... Si t'es encore en vie, ouais. Ouh, le x2 qui fait plaise, là. Le plus 2 aussi, d'ailleurs. Ok, cool. Ah oui, ils sont immobilisés, bien joués. C'est ça. Donc j'aurai le temps de me reposer, normalement. Bon, bah... Faut courir, Biganin. Ouais, c'était l'idée, mais je voulais me mettre à la place du squelette qui a pas bougé pour prendre des pièces au passage. Ouais, tu peux prendre des pièces qui avancent si tu veux, c'est pas gênant. Bah, t'as fait ton déplacement à 6, faut que tu cours, quoi. Là, il y a les deux stratégies, hein. Ah ouais, là, ça pique, quand même. Mais je comprends, je comprends. Et le squelette, en fait, il bouge en même temps que moi. Et comme je dors, bah, du coup, il va se déplacer hyper tard, quoi. D'accord. En fait, les invocations, elles bougent toujours juste avant, elles agissent juste avant l'invocateur. Ah non, c'est moche, ça. Pas grave, c'est pas. Il va subir un point de dégâts, en fait, il va mourir, c'est pas gênant. Attends, est-ce que j'ai un truc à récupérer au tour prochain qui préfère la diff ? Tiens, c'est vrai, c'est marrant, le jeu le considère déjà mort, il n'y a même pas de carte pour l'élite. Ah mais non, c'est pas un élite, pardon, excuse-moi. C'était l'élite, il est mort d'avant. Excusez-moi, j'ai rien dit. Imaginons si je fais ça. Je vais te dire, je prends un peu de temps, j'essaie de... Non, non, bah vas-y, vas-y. Calculer mon coût. Avec ta potion d'endurance, tu peux choisir ma carte. Ouais. Je suis en train de regarder la carte que je peux récupérer. On va se faire un truc beaucoup plus simple. On va prendre la potion d'endurance. On va prendre une attaque à distance. On va rester à distance le temps qu'on puisse. Le temps qu'on peut ? Le temps qu'on puisse ? En bref, le temps qu'on peut, je dirais. Hop là, parfait. Nickel, il y a une case à 6 pièces pour Bigadar. Oui, il y a une de vocation. Pourquoi il me demande de mode de déplacement d'une vocation ? Normalement, elle reste immobile. Si l'invocation n'a pas accès dans le jeu de base, les invocations sont immobiles. Donc elle aurait dû rester immobile tout du long. Au moins, ça te permet de la faire avancer. C'est pas faux. Du coup... Un petit déplacement à 6, Bigadin, t'arrives jusqu'aux 6 pièces d'or. Ouais, mais il l'a cramé. C'est con. Ah, mais il y en a plein, en plus, dans la pièce derrière. T'imagines un pillage 2 là-bas, tu es le droit du pétrole. Arrête, je viens de le cramer en pillage 2. Pour vous aider, en plus. Bon, on va arrêter l'épisode de VOD là, puis on va se terminer les malabars lors du prochain, je pense. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire un petit au revoir, faites-vous plaisir. A bientôt la VOD ! A bientôt la VOD ! Ciao, ciao ! A bientôt la VOD ! A bientôt la VOD ! Sous-titrage ST' 501